Déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise. A la suite de l'invitation faite à son président national, l'honorable Vital Kamere, par les parquets générales près de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, la direction politique nationale de l'UNC s'est réunie ce dimanche 5 avril 2020 sous la présidence du secrétaire général A.I. pour examiner les contours de cette invitation. A l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNC note avec regret l'acharnement et la campagne de diabolisation par certaines officines à mal des positionnements sur la personne de l'honorable Vital Kamere, aussi bien sur les médias et les réseaux sociaux, et c'est depuis plusieurs mois. 2. L'UNC condamne avec force cet acharnement sur la personne de son président national et reste déterminé à mettre hors d'état de nuire les dites officines sans foi ni loi par toute le voie de droit. 3. L'UNC réaffirme son attachement à l'état de droit dans notre pays, mais note que la dite invitation du parquet est le point culminant de l'acharnement contre la personne de son président national. C'est en sa qualité de directeur des cabinets du chef de l'État et au nom de ces derniers que l'honorable Vital Kamere a managé le programme des 100 jours initié par le président de la République, chef de l'État, au moment où tout le monde attendait la mise en place à l'investiture du gouvernement issu des élections de 2018, évitant ainsi l'immobilisme et l'attentisme préjudiciables à la nation. 4. L'activisme et l'hépatriotisme de l'honorable Vital Kamere lui ont attiré depuis la mise en œuvre du programme des 100 jours injures, calomnies et autres médisances. 4. L'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national pour les raisons suivantes. 5. N'avoir pas eu égard à son rang. 6. L'adresse indiquée n'est pas la sienne. 7. L'invitation a été déposée à une adresse autre que celle reprise sur celle-ci. 8. L'invitation est mise le 3 avril 2020 pour se présenter le 6 mars 2020. 9. L'UNC qui a eu à mener des combats et à les faire aboutir est prête à assumer celui qui s'ouvre et à n'est pas courbé les Chines. En conséquence, elle ne se laissera pas faire devant ses ennemis et autres opportunistes. La direction politique nationale tient ainsi en alerte ses militantes et militants pour les combats politiques à venir. 6. L'UNC réaffirme son attachement à la coalition Cache-FCC et à l'accord des Nairobi sans lesquels les Caches n'auraient pas vu les jours et n'essaieraient pas par conséquent arriver au pouvoir. 7. L'UNC réaffirme aussi son soutien inconditionnel et sa solidarité à son président national, l'honorable Vital Caméré, ainsi que son appui à la vision du chef de l'État et sa matérialisation à travers le programme commun du gouvernement Cache-FCC. 8. Enfin, l'UNC reste préoccupée par la propagation de la pandémie à coronavirus et rappelle qu'en cette période d'état d'urgence sanitaire, la priorité et la mobilisation ont tous à Zumi pour combattre cette pandémie en observant scrupuleusement les mesures prises par les chefs de l'État. 9. Dès lors, l'UNC met en garde contre toute tentative des distractions de l'opinion qui peut agir dans les sens contraires aux mesures édictées par les autorités du pays. 10. L'UNC, toujours ensemble.